Lapins, les petits lapins, on le boit, folâtres sur l'herbe arrosée, et, comme nous le vins d'Arbois, ils boivent le dos ce rosé. Gris foncé, gris clair, sur polet, ces vagabonds dont se dégagent comme une odeur de surpolet, si on ne s'appeuverait ce langage. Nous sommes les petits lapins, gens étrangers à l'écriture, et chaussés des seuls escarpins que nous a donnés la nature. Près du chêne pyramidal, nous menons les épithalames, et nous ne suivons pas Stendhal, sur le terrain des vieilles dames. D'ailleurs, appelé Dostoevsky, nous conservons des airs peu ragues, et certes, ce n'est pas nous qui nous piquons d'êtres psychologues. Exemps de fiel, mais non d'humour, et fions les ennuis marroses, tout le temps nous faisons l'amour, comme un rosier fleurissé rose. Nous sommes les petits lapins, c'est le poil qui forme nos pattes, et, n'ayant pas de calepin, nous ne prenons jamais de notes. Nous nous cultivons en guerre quinte, son idéal de lutaine rarement nous attire, quand, au fabliste de la fontaine, il faut qu'on l'adore à genoux. Mais nous préférons qu'on se thèse, lorsque mes chamins ont venu raconter une pièce à thèse. Étant des guerriers de vieux jeux, prêts à combattre pour Hélène, chez nous on fredonne ses peurs, les airs venus de Michylène. Préférons les simples chansons, qui ravissent les violettes, sans plus d'affaires, nous laissons les raffinements aux balettes. Ce ne sont pas les gazons verts, ni les fleurs, dont jamais nous rîmes, et qui pisaient, au bout des verts, nous ne dégainons pas les rimes. On dépit de choper nos verts, ces cruels malades qui toussent, vivres et savreux jadouers, nous semblent une chose fort douce. Mais dans la bonne odeur des pains, qu'on voit d'ombrageant ses clairières, nous sommes les tendres lapins, assis sur leur petit derriere. Sous-titrage Société Radio-Canada